... Merci d'être venu assister à cette conférence sur l'écologie. L'écologie, c'est un thème qui a été pendant un certain temps, on va dire, un peu négligé dans les milieux royalistes, alors qu'un certain nombre d'entre nous, nous étions très engagés dans l'écologie quotidienne et ce qu'on a appelé, dans le début des années 80, l'écologisme intégral, en référence évidemment au nationalisme intégral. Ce n'était pas tout à fait un hasard et c'est amusant de voir que l'actualité a remis ce terme d'écologie intégrale, c'était un peu différent d'écologisme intégral, sur le coin de la Seine à travers l'encyclique du pape François. Et donc, aujourd'hui, ce n'est pas inintéressant pour les royalistes de se pencher d'abord sur la question environnementale, d'autre part sur l'héritage royaliste par rapport à l'environnement, et on se rend compte qu'il y a une pensée royaliste qui s'est intéressée à l'environnement. Est-ce qu'on peut parler de pensée écologique globale sur l'environnement ? Je ne sais pas, mais en tout cas, les monarchistes se sont retrouvés sur certaines positions qui allaient plus loin que la simple protection de la nature, des papillons, des oiseaux, même si on se rend compte en grattant un peu qu'ils y ont joué un rôle parfois discret, parfois moins discret et parfois extrêmement efficace. J'y reviendrai. Alors, ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que la question environnementale en France, c'est la grande oubliée des débats politiques. Ça peut paraître surprenant après la COP21, mais en définitive, cette COP21 a lieu il y a six mois. Les accords de Paris ont été ratifiés par la France la semaine dernière dans une indifférence quasi générale, et aujourd'hui, on ne parle plus des écologistes que sous l'angle des petites frasques sexuelles de M. Gauvin. C'est un peu triste de limiter l'écologie aux écologistes, et particulièrement à ceux-là, pour qui l'écologie est plus simple, faire valoir que véritablement une politique ou un engagement concret. Alors, il y a quand même des questions écologiques qui se posent, et on va en voir ressurgir une dans quelques jours. C'est par exemple le référendum sur Notre-Dame-des-Landes, sur l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, qui va avoir lieu le 26 juin, et dans lequel un certain nombre de royalistes sont engagés depuis pas mal de temps. Depuis les années 70-80, ça a été un des premiers éléments d'engagement monarchiste en Bretagne, d'une certaine manière, il y a très longtemps. Ce référendum qui, évidemment, aujourd'hui apparaît comme un peu oublié, limité à la Loire-Atlantique, mais qui en fait dépasse très largement la simple question de la Loire-Atlantique et de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, qui pose évidemment la question de quel type de société l'on veut, et quel type de société l'on prône, d'une certaine manière, au regard de la société de consommation, dont les royalistes ne sont pas particulièrement des amis en tant que tels, c'est le mot qu'on puisse dire. Alors, sur les fendoms à Notre-Dame-des-Landes, je tiens tout de suite à faire une mise au point. Évidemment, quand on voit les opposants habituels ou médiatiques à Notre-Dame-des-Landes, on voit souvent des gauchistes, des hadistes, des extrémistes plutôt de gauche, etc. En définitive, l'opposition à Notre-Dame-des-Landes est une opposition beaucoup plus large, qui a député plutôt, je dirais, à droite et dans les milieux traditionnalistes, en particulier à travers un agriculteur qui était sur les lieux et qui était un des militants royalistes, un des chouans, si on veut, de la région, il y a quelques décennies. Voilà. Donc, on en reparlera sans doute un mot ou un autre. Et ne vous méprenez pas, c'est pas parce qu'il y a quelques chevelus excités, etc., ou quelques gauchistes, ou que le Front de Gauche récupère... C'est pas le Front de Gauche, c'est le Parti de Gauche, parce que le Parti communiste est pour l'aéroport. Le Parti de Gauche récupère que pour autant, ça serait une cause à négliger ou abandonner. Surtout, ne laissons pas l'écologie et ne laissons pas l'écologisme à l'extrême-gauche, ou même à la gauche tout court. Ça serait une erreur, et je dirais même que ça serait, c'est de leur part, une... je ne dirais pas une violation de ces cultures, mais en tout cas, une captation d'héritage. Et il serait dommage que les royalistes laissent déposséder d'une cause qui est leur depuis longtemps. Je ne sais pas si vous connaissez un peu Notre-Dame-des-Landes, si vous connaissez l'arrière-pays, le pays nantel, parce que c'est à 17 km de Nantes, mais pour ceux qui ont un peu de mémoire et qui ont étudié les guerres de Vendée ou la Chouadrie, vous comprenez tout de suite, quand vous voyez le lieu, pourquoi la Chouadrie a pu poser tant de problèmes aux Bleus. Les Bleus, c'est l'éradication du bois. La Chouadrie, c'est l'utilisation du fossé, du talus, du buisson. Je referme la parenthèse. Alors, je voudrais voir cinq points. Premier point, l'état des lieux. Deuxième point, l'histoire de la question environnementale depuis le XVIIIe siècle. Troisième point, on va dire les sources et les fondements des dégradations, je dirais relativement vite. Quatrième point, l'écologie comme réaction, et en particulier le royalisme dans cette réaction. Et cinquième point, monarchie et écologie. Mais je voudrais vous dire une chose, c'est qu'il y a un livre royaliste qui est paru il y a quelques jours, avec une préface faite par une républicaine, et qui le rappelle au effort, mais un livre royaliste qui évoque la monarchie comme la condition de l'écologie intégrale. C'est le livre de quelqu'un que vous connaissez sans doute, Frédéric Rouillois, qui a été un des animateurs, me semble-t-il, des débats de « Je suis royaliste, pourquoi pas vous ? » Frédéric Rouillois, « La claveur de la terre ». C'est un petit livre dont j'ai, malheureusement, je n'ai pas eu le temps encore de le plonger à fond dedans, c'est-à-dire que je l'ai lu, un peu rapidement, mais si vous voulez trouver des éléments sur, encore beaucoup plus poussés, parce que lui est un philosophe, un intellectuel de haute volée et de bonne renommée, comme dit la formule, achetez ce petit livre. Ce petit livre, c'est véritablement un pavé royaliste dans la marre des idées toutes faites. Et donc, c'est le livre, je dirais, royaliste sur l'écologie, sur la monarchie et l'écologie. Il y a des pages qui portent sur monarchie et l'écologie. Donc, c'est un peu dommage, ce serait un peu dommage que les royalistes ne lisent pas les bonnes sources, et ça montre d'ailleurs tout l'intérêt du débat et du combat pour l'écologie aujourd'hui. Alors, première partie, si on voit l'état des lieux de l'environnement aujourd'hui. L'état des lieux de l'environnement, ce n'est pas vraiment la joie, et nous allons nous intéresser à l'environnement français, mais nous pourrions l'élargir au réchauffement climatique et évidemment à l'international. Aujourd'hui, on constate que nous avons une nature dégradée, un environnement, des paysages dégradés. On se plaint souvent de la disparition des clochers, mais si les clochers disparaissent, c'est parce que tout ce qu'il y avait autour des clochers disparaissent aussi. Et les paysages, c'est aussi le visage de la France, c'est aussi une forme d'identité de la France. Et aujourd'hui, le fait que ce visage soit dégradé, abîmé, bétonné, artificialisé, doit inquiéter les royalistes. Et on le voit pour la question des bois, qu'on abat de plus en plus, pour les remplacer, pour des raisons économiques, par du pain plus rapide. Donc on abat des bois de feuillus, qui ont mis deux siècles à arriver, je dirais, à ce qu'ils sont, à maturité d'une certaine manière, pour les remplacer par des feuillus que l'on coupera dans 30 ans. Là aussi, on voit le grand remplacement. On voit une forme de grand remplacement arboricole, sylviculture, je ne me rappelle jamais, sylviculture, sylvicole. Et oui, ça se fait aussi, à ce niveau-là, un remplacement d'une nature par une autre, une nature désormais économique, tandis que la nature précédente, qui était une nature construite par l'homme, il n'y a aucune forêt naturelle en France, disparaissent. Et là encore, regardez bien, un élément qu'on va retrouver dans le combat royaliste, le respect du temps et des lignes. Le fait qu'aujourd'hui, on abat les forêts de feuillus, de bons feuillus, qu'on en voit d'ailleurs, ces arbres, on les envoie en Chine pour qu'ils nous reviennent sous forme de meubles ou de parquets. On abat ce qui a mis deux siècles à se faire pour le remplacer par ce qui est presque immédiatement utilisable. L'économie plutôt que le temps. L'économie qui presse le temps. On aura l'occasion d'en reparler. Alors, il y a ce problème de l'artificialisation des terres, cette dégradation programmée des paysages. 80 000 hectares disparaissent chaque année sous le béton. Certains avaient calculé que ça représentait 26 mètres carrés par seconde qui étaient artificialisés, ce qui évidemment est énorme et ce qui peut être inquiétant. Et les paysages se transforment, les marais disparaissent pour ceux qui restaient. Et les espèces à la fois végétales et animales disparaissent. Quand je vois ce qu'il y avait dans mon enfance, alors je suis un vieux quelque part, je suis devenu royaliste, j'avais 18 ans en 1980, donc vous faites le calcul, je n'ai presque 54. Et quand je vois que il y a, quand je suis devenu royaliste, le matin, à l'ancieux, c'est là où j'ai découvert l'action française d'ailleurs, ou à côté, eh bien j'ouvrais mes volets et j'avais des volets de papillons qui s'élevaient des champs d'à côté. Désormais, j'ouvre les volets et je vois deux, trois papillons qui volaient, qui se battent en duel. Lorsque je plongeais dans les eaux de l'ancieux, etc., pour y chercher bouquets, crabes, ou même simplement pour y récolter bigorneaux et autres crustacés, je n'avais qu'à prendre la main, je prenais, je me servais et il en restait toujours pour les autres et pour la nature. Aujourd'hui, c'est devenu un désert littoral. Vous voyez comment, en l'espace d'une génération, parce que les hommes ont mis l'économie et leur individualisme avant, eh bien on a vu disparaître des paysages, on les a vus se transformer, s'humaniser, mais dans le mauvais sens du terme, et on a vu disparaître une part de ce qui faisait la richesse de la France et le patrimoine de la France. Le patrimoine de la France, ce n'est pas que des vieilles pierres, c'est du vivant. Et là, on voit effectivement qu'il y a une dégradation importante. Alors, la question environnementale, c'est par exemple aussi toutes les multiples pollutions. Et vous savez que je suis arrivé à Paris tout à l'heure, il y a trois heures, et qu'au bout de deux heures, en respirant non loin d'ici pour finir de préparer cette conférence, je me suis mis à tousser, ce qui n'est jamais un bon signe et qui montre bien que vous vivez dans une atmosphère qui n'est pas totalement anodine. On compte quand même quelques milliers de morts des suites de la pollution en France. Et ce n'est pas quelque chose de toujours très rassurant. On pourrait aussi évoquer toutes les questions qui portent sur la transformation même des espèces végétales et agricoles. La transformation de l'agriculture, de la polyculture, d'une culture adaptée au milieu à une agriculture standardisée, uniformisée, et qui évidemment est tout à fait intéressante pour la grande distribution, pour la consommation de masse et évidemment pour la société de consommation dans son ensemble. Et toutes les questions de maltraitance animale devraient nous alerter. Je vous déconseille d'aller acheter de la viande sous cellophane parce que quand on voit d'où vient celle vande, comment elle est traitée, à moins qu'elle soit véritablement en label rouge ou qu'elle soit signalée ou que vous allez la trouver plutôt en charcuterie, il y a quelques soucis à avoir sur la qualité de celle-ci et surtout, elles soutiennent un système qui est tout sauf écologique et qui est dangereux pour notre patrimoine français. N'oubliez pas que nous sommes, nous, en tant que royalistes, vous à l'Action française, moi dans d'autres groupes, nous sommes nationalistes, nous tenons justement à conserver ce patrimoine et à le faire vivre. Il n'y a pas de nation sans vie de celle-ci. Une nation qui serait juste une colonne, une pierre, etc. Et seulement cela serait une nation qui n'aurait plus d'existence véritable. Une nation, c'est comme un arbre. La nation, ce n'est pas la pierre, c'est l'arbre. Et l'arbre, il est vivant. Le bois est vivant. Je referme la parenthèse. Alors, je pourrais évoquer beaucoup d'autres, continuer ainsi sur les problèmes environnementaux, donc la perte de la biodiversité, l'artificialisation des territoires, la pollution, les pollutions. Et je me souviens qu'en 1978, nous avions été touchés en Bretagne par l'échoge du pétrolier à Moko Kavise. Cela avait été un véritable choc, d'abord parce que cela se produisait quelques années après une première marée noire qui nous avait profondément marquée. J'étais enfant, je n'en ai pas beaucoup de souvenirs, c'était le Torré Canyon. Et je me souviens, moi, de cette mer, de cette mer noire, vous savez, à peine mouvante, etc. Et surtout, et je l'ai vu dans d'autres occasions, en particulier en 1999 et en 2002 sur d'autres côtes, de l'autre côté, en Bretagne Sud, c'est le silence. Le silence, ce n'était plus le silence de la mer, c'était le silence de la mort. Le silence de la mort et tous ces oiseaux qui étaient, et pas que les oiseaux, des dauphins, des phoques et puis, évidemment, des crabes, etc., qui étaient piégés par ce pétrole et par la cupidité des hommes, toujours aller plus vite et toujours le faire, parfois, faire des affaires sans, je dirais, prendre la mesure des risques. Alors, on voit que, en tout cas, l'environnement aujourd'hui est malade et que l'environnement en France est particulièrement malade malgré l'engagement d'un certain nombre écologistes, environnementalistes, militants de tous bords, etc., protecteurs de la nature, ornithologues, etc., etc. Et le combat des écologistes ou de, je dirais, des écologistes politiques, malheureusement, a été très largement abîmé par leurs ambitions politiciennes, beaucoup plus encore que politiques. Et c'est sans doute ce qui gêne aujourd'hui la perception par beaucoup du danger environnemental, du risque environnemental, c'est le fait que les Verts ont réussi à tuer, à tuer véritablement l'écologie. Je vais vous donner un exemple tout simple. Nicolas Hulot, qui est mon voisin, il est à Saint-Lunaire, je suis d'aventure à quelques kilomètres. Nicolas Hulot, en 2007, avait réussi à faire de la question écologique la deuxième question, le deuxième centre d'intérêt du débat de l'élection présidentielle de 2007, tandis que Eva Jolie et tous les Verts auto-proclamés ont réussi à la faire reculer à la 15e place. Donc on voit effectivement, et aujourd'hui, est-ce qu'on parle d'écologie, y compris la semaine dernière où on aurait pu parler d'écologie au regard de ce qui se passait sur la pénurie, en fait la prédiction auto-organisatrice de la pénurie d'essence, eh bien il n'y a pas eu de réflexion véritable ni écologique sur ce plan-là. Alors, deuxième point, c'est l'histoire de la question environnementale. Est-ce que la question environnementale vient, naît comme cela à un moment ou à un autre ? Alors, en fait, je ne vais pas remonter jusqu'à la préhistoire. À partir du moment où l'homme intervient, l'homme a une incidence, l'homme a des effets sur l'environnement. Certaines espèces animales disparaissent dès la préhistoire du fait de la pression de l'homme. L'ours des cavernes par exemple, le rhinocéros les nœuds, etc., et peut-être même le mammouth ou le mastodonte disparaissent sans doute de par la pression de l'homme, de par la conquête des territoires et de par la réduction du territoire de l'animal concerné qui était un concurrent. Il y a cela. Mais ce n'est pas de cela dont nous allons parler. C'est en fait, si on prend la question environnementale de manière assez globale, en fait, il faut voir qu'elle est aussi une question économique et politique et que véritablement, certains y verraient ses sources dans la Renaissance, dans le fait que tout d'un coup l'homme, créature de Dieu, selon les humanistes, se veut maître de la création alors qu'au Moyen-Âge, il était dans la création, la création était à sa disposition mais elle n'était qu'un lègue à transmettre. Il y a une véritable mutation, d'une certaine manière, de la conception de l'homme à ce moment-là qui mènera assez logiquement pour ceux qui dépasseront le christianisme à l'individualisme qui sera encore bien pire. En fait, la question environnementale elle est très liée à la question économique d'une certaine manière. À partir du moment où Benjamin Franklin dit, déclare « le temps c'est de l'argent », tout, et donc, il sacralise le temps en même temps qu'il désacralise le monde. À partir du moment où les encyclopédistes ou les hommes des Lumières considèrent que tout leur est dû et que tout est dû à l'individu, que le progrès, que la science sont ce qui va permettre de, je dirais, de non seulement maîtriser, dominer pas seulement l'apprivoiser, mais la dominer, la contraindre, l'esclavagiser quelque part, à partir du moment où on oublie dans le siècle des Lumières cette fameuse formule « on ne commande à la nature qu'en lui obéissant », on a là les conditions des catastrophes environnementales. Et la Révolution française en France va être tout à fait marquante de ce côté-là, c'est une vraie recule. La Révolution française, c'est un drame, c'est une catastrophe environnementale en France. Quand j'évoque ce sujet avec mes élèves de seconde, je l'évoque. Vous ne verrez pas une seule ligne sur cette catastrophe écologique dans les manuels scolaires. Vous pouvez regarder les manuels de seconde, il n'y a pas une seule ligne sur la question écologique ou environnementale pendant la Révolution française. Et pour une raison très simple, c'est que la Révolution française, c'est la catastrophe environnementale par excellence. Mon professeur, Roger Dupuis, pour ceux qui seront étudiants qui font des études d'histoire et d'histoire contemporaine, Roger Dupuis est l'auteur de plusieurs livres sur le peuple, sur la notion du peuple et sur la chouannerie. Il a fait des livres sur les chouans, sur la chouannerie, sur la Révolution française, etc. Mon professeur Roger Dupuis nous avait dit, alors il était en bisbille avec Renat Secher sur la question du génocide bandéen, mais il avait, sans remettre sur ce débat-là et sans intervenir sur ce débat, ce qui est plutôt du côté de Renat Secher, évidemment, sur cette question-là, il avait dit néanmoins les contre-révolutionnaires devraient bien penser que le premier génocide qu'il y a eu au moment de la Révolution française, c'est le génocide des pigeons. Pourquoi il disait cela ? Parce que la Révolution française, ça a été la destruction des pigeonniers, ça a été la destruction de tous ces animaux qui semblaient être dénuisibles pour les paysans. Et le droit de chasse s'est retrouvé, entre guillemets, démocratisé et pendant dix ans, il y a eu même pas, en quelques années, le gibier, les animaux de France ont disparu. Ils ont été chassés. Tout le monde avait le droit de prendre le fusil et de chasser. Si bien qu'il n'y avait plus cette limite qu'il y avait lorsque c'était limité à une partie de la population, les nobles, qui d'ailleurs en redonnaient une large partie au long des mariages, etc., etc., il ne faut pas croire qu'ils gardaient tout ça pour eux. Et puis, à partir du moment où il n'y avait plus de limite, et j'emploie évidemment le terme à dessein, puisque le terme de limite aujourd'hui est en train de revenir dans le champ lexical, écologique et politique, il y a eu cette destruction du gibier, des animaux et en partagulier des pigeons et des colombes qui étaient censés détruire les semences et donc ruiner les paysans. On commettait la même erreur à ce moment-là que celle commise par l'ami des philosophes Frédéric II qui avait fait abattre tous les oiseaux de Prusse parce que les oiseaux de Prusse, c'est-à-dire les oiseaux de son jardin, picoraient quelques cerises. Il en était furieux et il disait qu'on va éliminer tous les oiseaux. Résultat, l'année suivante, il n'y avait plus d'oiseaux mais il n'y avait plus de cerises non plus car les insectes avaient pour les ferrets, les verts, tout ce qu'on voudra et donc il s'était retrouvé bien ennuyé et il s'était rendu compte qu'à trop vouloir forcer la nature pour le plaisir de l'homme, la nature se venge et de pernières terribles. Elle prive l'homme de son plaisir en définitive. Les révolutionnaires français n'en avaient tiré aucune leçon. Je vous ai parlé du gibier, je vous ai parlé des pigeons, pas tout à fait du gibier en tant que tel, etc. Mais il y a aussi les forêts. Le problème de la Régolution française c'est que ça a été la fin d'un certain nombre or parmi ces biens naturels vous le savez, enfin les biens naturels c'est les biens de l'église. Or ces églises, ces abeilles, ces monastères, ils avaient de grands territoires, de grands territoires forestiers. Ils étaient installés au milieu de la forêt, ils avaient des friches. Ils avaient gardé une grande part de ce territoire forestier. A partir du moment où ce territoire forestier devient l'objet d'échanges, d'un marché, devient une source de richesse, eh bien les coupes vont être terribles. Ce ne sont pas des coupes claires. Enfin, si ce sont des coupes claires et pas seulement des coupes sombres. C'est-à-dire qu'on va véritablement raser des forêts entières. Et celui qui s'en rend compte c'est Châteaubriand et qui l'évoque. Cette dévastation des forêts en particulier en Bretagne. Et il y a un livre qui porte d'ailleurs sur ces dévastations de forêts en Bretagne au moment de la Révolution et qui montre qu'à partir, il a fallu attendre 94-95, plutôt 95-96, même pour que tout d'un coup les administrateurs de la Révolution se rendent compte qu'ils avaient fait une grande bêtise ou qu'ils avaient laissé faire une grande bêtise et qu'ils commencent à se pencher sur la politique forestière qui avait été celle des rois de France depuis le XIVe siècle et qui avait permis de préserver la forêt. Là encore, ne l'oubliez pas, si Louis XIV, Colbert et les ériches le mieux font planter les forêts, la forêt de Tronchers, me semble-t-il, c'est sur long terme, c'était pour que dans deux siècles ou trois siècles, on ait des arbres assez grands pour pouvoir fournir des planches, du matériel pour la marine royale. Donc, c'était, on voyait, on avait une vision très longue. La Révolution avait une vision immédiate. Le temps, c'est de l'argent. La politique de Benjamin Franklin, le time is money, est aussi un des moteurs de la Révolution française et un des éléments qui expliquent pourquoi la Révolution française a été aussi destructrice d'une certaine manière. On l'oublie un petit peu trop. Alors, je pourrais évoquer d'autres problèmes. Là, le XIXe siècle a continué malheureusement sur cette logique destructrice, en particulier pour les oiseaux, en particulier pour les oiseaux qui sont les véritables victimes du XIXe siècle industriel. Et alors, l'année dernière, j'ai trouvé un livre tout à fait étonnant d'un certain André Godard qui s'appelle Les défections françaises qui a été publié en plein milieu de la Première Guerre mondiale. Il fait des références à Joseph de Metz, il fait des références aussi d'ailleurs à des anarchistes de l'autre côté. Il évoque, il regrette d'une certaine manière l'Ancien Régime en considérant en même temps que Louis XVI est quelqu'un de faible. Il est difficile de savoir exactement ce qu'il pense, mais les références qu'il prend dans le corpus contre-révolutionnaire nous indiquent qu'il n'est pas insensible à cette thématique. Et il est celui qui explique comment la logique industrielle avec l'individualisme ont causé la disparition de nombreuses espèces d'oiseaux, etc. Son livre est tout à fait étonnant, il mériterait d'ailleurs une réédition pour comprendre qu'au plein milieu de la guerre, il y a des gens sans doute contre-révolutionnaires pour lui qui se penchent sur cette question de l'environnement et qui dénoncent justement la logique folle de la révolution industrielle. J'évoquerai d'ailleurs d'autres royalistes qui vont la dénoncer. Alors, et puis il y a les 30 glorieuses. Les 30 glorieuses que maintenant on appelle les 30 ravageuses. ça a été le moment de bétonisation et en même temps l'entrée j'allais dire du frigo et de la télévision l'entrée dans un monde de l'énergie facile de l'énergie peu coûteuse et de l'énergie voracité quelque part. Et on voit des royalistes qui le dénoncent d'ailleurs j'en parlerai peut-être en particulier Pierre Debray qui est un militant royaliste tout à fait intéressant qui ouvre beaucoup de perspectives et qui lit beaucoup en particulier les ouvrages états-uniens. Pierre Debray est quelqu'un qui mériterait d'être relu dans les milieux royalistes même s'il est parfois un peu énervé et énervant parfois. Néanmoins il ouvre des pistes très intéressantes là-dessus. Et lui-même voyait bien que la société de consommation était le problème de la société française. Le fait de cette intégration dans ce qu'on appelle pas encore la mondialisation mais en tout cas dans un système de consommation qui consomme qui consomme et qui oublie justement de laisser quelque chose pour les générations suivantes. Oui, on est dans cette logique de l'individualisme après moi le déluge d'une certaine manière. Alors, les 30 glorieux ça a été évidemment un moment tout à fait terrible et puis il y a ces dernières années où on voit bien que la question environnementale revient de temps en temps sur le devant de la scène. Le moment où en France elle a été sans doute la plus présente c'est l'année 2007 c'est la présidentielle 2007 avec le pacte pour l'environnement de Nicolas Hulot qui, lui qui avait été si peu sensible à cette question quand il était plus jeune s'est tout d'un coup converti on parle beaucoup de conversion parfois au clialisme mais dans le mauvais sens du terme et là il s'est véritablement converti à l'écologie et à une écologie qui dépasse très largement les parties jusqu'à entendre ce que dit le pape discuter avec le pape mais aussi entendre peut-être ce que disent les royalistes et on aura peut-être l'occasion d'en entendre reparler dans quelque temps voilà alors troisième partie je vais un peu la dépasser d'une certaine manière pardon parce que c'est la question de la source des dégradations et j'en ai déjà excusez-moi j'en ai déjà un petit peu parlé on peut dire que depuis la période de la renaissance et de l'humanisme et puis le renforcement peu à peu la transformation de l'humanisme en anthropocentrisme puis donc en anthropocentrisme ou ce qu'on pourrait appeler l'individualisme et bien on a là l'une des causes évidemment de la destruction de la nature pourquoi ? parce que l'homme peu à peu avec l'individualisme se considère comme sa propre fin et à partir du moment où il ne se vit plus comme sa propre fin et bien il oublie les autres il oublie son rapport aux autres autant son rapport vertical que son rapport horizontal où il a tendance à s'enfermer de plus en plus jusqu'à cette formule qui est la formule individualiste par excellence même si évidemment elle peut avoir un côté très sympathique la liberté des uns s'arrête ou commence celle des autres cette formule qu'on nous vende toujours m'inquiète toujours un petit peu parce qu'elle est l'interdiction en définitive du débat et de la discussion quand on l'écoute bien donc en tout cas il y a des racines à cette question environnementale l'individualisme la société de consommation la société de consommation qui est la suite aussi de la formule de Benjamin Franklin le temps s'émergeant c'est une formule qu'il prononce en 1746 où d'ailleurs il évoque il ne comprend pas qu'on perde du temps et on comprend pourquoi est-ce que les frankliniens sont hostiles par exemple au repos du dimanche au repos dominical parce que c'est un moment où pendant ce moment-là on ne fait rien on ne rapporte pas etc. il y a cette logique où il s'agit de tout le temps travailler pour je dirais que ça rapporte quelque chose cette logique du profit permanent et qui ne marche pas très bien en France parce que la France est encore un pays très monarchique dans son attitude et qui prend son temps il n'y a qu'à voir que la France c'est en France que l'on prend le plus de temps pour manger à table ce n'est pas tout à fait un hasard et donc il y a cette société de consommation dont je dirais que Henri Ford est peut-être celui qui a mieux compris la logique en définitive désormais il a compris qu'il faut non plus qu'on n'est plus dans une logique ancienne où l'on consomme ce que l'on a produit donc où l'on produit pour consommer mais il faut renverser la perspective c'est une véritable révolution copernicienne il faut désormais consommer et faire consommer pour produire il y aura deux éléments qui aident au bout même si Ford se méfie du crédit ça sera le crédit et la publicité qui vont être les deux bras armés de la société de consommation plus évidemment ce que Coran Lorenz qui sera aussi un grand écologiste traditionnaliste que Coran Lorenz dénoncera c'est-à-dire la néophilie la volonté d'avoir toujours du nouveau regardez nous voulons la nouvelle voiture nous voulons le nouveau téléphone portable intégré la je ne sais quoi collecter la montre des choses qui en soi n'ont aucune importance n'ont aucun intérêt si ce n'est pour les services de ce nouveau et qui en définitive deviennent quelque chose que l'on implante j'allais dire presque dans l'esprit des gens avant même que les gens l'achètent ça me rappelle une formule de Maurras qui disait en gros que la révolution avait été faite dans les esprits avant que d'être dans les faits que d'inscrire dans les faits et bien c'est cela la publicité et le crédit permettent justement d'inscrire la société de consommation et le fait de consommer dans je dirais nos esprits comme une presque une nécessité avant même que nous consommons nous avons nous nous créons nous avons des besoins nouveaux qui nous sont créés par nos sociétés qui a besoin que nous consommions pour continuer à vivre voilà donc la logique se retrouve évidemment alors on pourrait aussi voir parmi les racines de cette anti-écologie de ce désastre environnemental on pourrait y trouver aussi des éléments du progressisme le progrès la science qui se veut je dirais apporter toutes les réponses au monde et je suis une génération qui nous a expliqué que la science va tout trouver etc. et en définitive je rappellerai quand même que la formule célèbre que les progressistes ont complètement oublié science sans conscience et ruine de l'âme et je dirais même plus ruine de l'homme des paysages de son mode de vie etc. et c'est ça qui est très inquiétant le progressisme voit la science comme je dirais le miracle le paradis pour tous le paradis permanent ce qui va permettre je dirais d'avancer sans jamais regarder en arrière le progressisme je dirais de certaine manière voit là l'ennemi parce que c'est le progrès pour le progrès le changement c'est tout le temps quelque part on sait que parfois certains évoquent le changement et qu'il vaudrait mieux pourtant qu'il pense à comment dirais-je au permanence plutôt qu'à ce changement qu'il vende sans être capable de l'assumer alors voilà quelques éléments qui nous permettent de mieux comprendre pourquoi le combat écologiste est un combat fondamentalement contre révolutionnaire et j'insiste sur le terme traditionnaliste traditionnaliste au sens je dirais maurassien ou royaliste du terme je l'expliquerai tout à l'heure on reviendra sur ce terme l'écologie de certaine manière c'est une science en tant que telle mais l'écologisme d'ailleurs je fais une distinction c'est la théorisation politique de la nécessité écologique c'est à dire du respect de l'environnement de sa sauvegarde et de son entretien sans lequel la vie sur terre la vie des hommes d'ailleurs deviendrait sinon impossible du moins très difficile et les royalistes vont logiquement se retrouver du côté je dirais de l'environnement des paysages des animaux des fleurs après tout les fleurs de l'histoire plutôt que de la machine on aura même une certaine crainte à l'égard de la machine ou de ce qu'elle peut donner et au-delà de la France on aura d'ailleurs un auteur monarchiste catholique traditionnaliste écologiste c'est Tolkien le seigneur des anneaux et de ce que tout a l'air un texte un véritable manifeste contre si je me dirais contre d'une certaine manière le monde moderne le monde moderne là je l'évoque dans le sens moderniste et non pas seulement de la modernité ou de la contemporanité des choses alors il y a Chateaubriand et les forêts Chateaubriand qui s'inquiète du sort des forêts et qui craint l'avancée des déserts il y a Balzac qui déjà évoque cette phrase qui est une génération n'a pas le droit d'en amoindrir une autre il s'en prend donc à cet individualisme qui est la fin de lui-même qui pose la question de l'héritage cher aux royalistes et celle de l'enracinement celle de la tradition critique de la transmission c'est une idée importante chez les royalistes qu'est-ce qu'on va transmettre et là ce qui est intéressant c'est de voir qu'en Mayenne par exemple les royalistes les grands propriétaires royalistes vont avoir une politique d'aménagement du territoire et de progrès agricole qui n'est pas une politique progressiste qui n'est pas une politique anti-humaine ou anti-emploi de certaines manières qui en définitive fait que la machine n'est pas la fin de l'activité il ne s'agit pas de remplacer les zones il s'agit d'améliorer la production des zones il est très intéressant de voir que dans l'ouest de la France la stratégie des propriétaires monarchistes agricoles ne va pas être du tout la même que dans d'autres pays en particulier aux Etats-Unis à la fin du 19ème et au début du 20ème siècle ça c'est quelque chose qui n'a pas pour l'instant été encore observé de manière très précise si ce n'est à travers le livre de Michel Denis un gros ouvrage universitaire des années 70 qui évoque les royalistes et le monde moderne et qui ouvre quelques pistes peut-être de réflexion et de travail pour la suite alors il y a même parmi les royalistes il y en a un qui par exemple va dénoncer la pollution à partir de son voyage rondonien c'est Paul Bourget on l'a un petit peu oublié là dans les milieux royalistes mais c'est un des premiers à je dirais adhérer à l'action française et Paul Bourget dénonce la pollution dénonce les fumées d'usines il est extrêmement critique par rapport à ce monde ce monde des cheminées qui est en train d'apparaître et de remplacer le ciel bleu par les nuages noirs par le fameux smog brouillard londonien qui aujourd'hui n'existe plus à Londres mais que vous allez trouver à Mexico ou à Pékin il y aura d'autres il y aura Bernanos bien sûr Georges Bernanos aujourd'hui qui est devenu une référence même des partisans de la décroissance il n'y a pas un numéro de la décroissance le journal alors très particulier on voit un mélange d'idées très très différentes les unes les autres parfois ils s'attaquent aux royalistes particulièrement aux polices noirs mais au moins ça ouvre quelques débats en tout cas avec ceux de l'histoire et puis avec d'autres royalistes qui parfois trouvent plus de je dirais de sympathie chez ces partisans de la décroissance Bernanos par exemple c'est devenu un incontournable la France contre les robots quelques textes de la France contre les robots qui dénoncent le règne de la machine qui dénoncent le règne de la machine par rapport aux hommes et puis on pourrait rajouter Bertrand Jouvenel Bertrand Jouvenel qui a été un des conseillers du Comte de Paris qui est un personnage assez étrange qu'on va voir sur tous les chiquiers politiques et qui en définitive a été dans les années 50 un des rédacteurs de la presse royaliste avant 1950 et qui sera ensuite un conseiller discret du Comte de Paris qui est un rousseauïste amateur de nature c'est plutôt cela qui l'intéresse dans Rousseau qu'autre chose et puis des contrats sociaux il n'a pas tout à fait la même lecture que les contrats révolutionnaires traditionnels mais il a extrêmement attaché à la sauvegarde de la nature etc de l'écologie et il crée d'ailleurs quelques-uns des termes que l'on trouve aujourd'hui dans l'écologie politique et c'est un partisan un ami un proche un conseiller du Comte de Paris c'est pas tout à fait indifférent et puis on pourrait même juger quelqu'un dont j'ai trouvé la trace dans un livre universitaire il y a quelques années malheureusement j'ai oublié de le noter à ce moment-là il faudra donc que je reprenne la bibliothèque entière du lycée Hoche la trace de Firmin Baconier qui a été alors Firmin Baconier ça ne vous dit pas grand chose c'est quelqu'un qui est un royaliste social qui a animé beaucoup de revues sociales royalistes depuis 1900 jusqu'à la date de sa mort en 1965 il est enterré à Bougival et il était dans ces lieux là où nous sommes là où vous êtes Firmin Baconier a été une des personnes qui est je dirais qui est entre ses murs quelque part même s'il est bien oublié il a été une des personnes qui a participé au mouvement d'action française et d'aspect de la France après la seconde guerre mondiale comme il y avait participé avant la guerre de 14 et entre les deux guerres et Firmin Baconier dans ce livre qui était un livre qui portait sur l'économie ou sur la technique nous semble-t-il était évoqué par l'universitaire qui sans doute ne connaissait pas beaucoup plus que ça comme quelqu'un de on dirait d'hostile à la technique hostile à la machine et pratiquement comme un partisan le terme n'existait pas encore il y a quelques années comme tel un partisan de la décroissance aussi étonnant que ça puisse paraître donc vous voyez que parfois eh bien on trouve même au détour de revues qui n'ont pas spécifiquement comme outil enfin comme objet de recherche le royalisme des références sur des royalistes qui avaient une attitude je dirais différente de celle que l'on pouvait avoir dans la société de consommation au moment de mai 68 par exemple les royalistes ont posé les bonnes questions sur la société de consommation et l'ont dénoncé comme tel seulement contrairement aux hommes de Cohn-Bendit etc. pour certains ils ont refusé de s'intégrer mentalement à cette société de la consommation parce qu'ils ont connaissé les ressorts regardez ce que sont devenus les libertaires de ces années là ils sont devenus des libéraux libertaires et la liberté d'une certaine manière de consommer encore et encore jusqu'à cette affiche où l'on voit vous le savez et qui a été reprise par l'action française ce CRS tenant une matraque à la main où il y a marqué la liste CRS SS et la boucle est bouclée c'est devenu une affiche publicitaire de consommation sur la liberté de consommer de la chaîne Édouard Leclerc donc on voit d'une certaine manière que les contrôles révolutionnaires de mai 68 ont été plus logiques avec eux-mêmes et souvent ils n'ont pas intégré cette société de la consommation comme ces révolutionnaires en pôle d'apain si je puis me permettre de mai 68 qui en définitive ont fait leur crise d'adolescence pour mieux s'intégrer à une société dont ils demandaient plus de part du gâteau et qui ont préparé la suite et donc en définitive aussi la destruction des paysages la destruction de l'esprit français d'une certaine manière voilà alors je pourrais aussi évoquer les royalistes des années 70 qui étaient très logiques avec eux-mêmes qui ont suivi cette critique de la société de consommation et qui évoquaient justement l'importance des paysages l'importance de maintenir je dirais une vie naturelle etc. je signale d'ailleurs que c'est plutôt à droite que l'on trouve jusqu'aux années 70 les principaux écologistes alors que le terme n'existe pas encore c'est plutôt à droite ces traditionnalistes qui vont défendre leur bois contre une route qu'on veut construire contre une voie de chemin de fer qui vont défendre leur paysage et pas seulement les vieilles pierres qui vont défendre les côtes contre la bétonisation en particulier sur la côte provençale ou sur la côte bretonne ça allait très loin parfois alors on coupera au montage bien sûr mais dans les années 80 ce sont des royalistes qui n'ont pas hésité à sortir la dynamite pour faire sauter je ne donne pas le lieu quelques pavillons témoins de maisons qui devaient être construites sur des dunes sur la côte d'Emeraude étrangement d'ailleurs après cet acte illégal bien évidemment je ne suis pas dans la prison ce genre de choses et vous ne connaissez évidemment pas les personnes qui y ont participé étrangement le projet a été revisité et ces dunes ont été préservés donc alors on pourrait se cacher derrière la formule des câbleaux du roi la violence au service de la raison en tout cas la violence au service des paysages ça a parfois marché petite violence quelques bâtons de dynamite dans une maison témoin bon voilà je vous rassure ça ne touchait à aucune propriété privée et ça ne touchait évidemment à aucune personne et je pense que les lapins et les oiseaux qui folâtrent sur cette dune encore aujourd'hui peuvent dire merci aux royalistes on peut reprendre vous pouvez le garder j'assume je ne l'essuie pour rien donc voilà alors en tout cas tout ça pour vous montrer qu'il y a une alors ça n'était pas toujours le nom d'écologisme mais c'est bien une préservation de l'identité du patrimoine de la nature des végétaux de l'animaux de la France de la France et certains s'en sont moqués ah vous les royalistes les amis des petites fleurs je l'ai entendu une fois donc voilà il n'y avait pas que les écologistes qu'on accusait d'être des amis des petites fleurs bon nous étions peut-être un petit peu moins baba en tout cas au niveau de l'accoutrement alors il faut savoir que dans les années 70 il y a même une brochure qui s'appelait écologie et politique qui donnait des axes et dans certains endroits en province les mouvements écologistes qui ont été créés ont été par des militants royalistes en tant que tel souvent généralement issus d'ailleurs de la nouvelle action française ou des unions royalistes locales et puis il y a eu surtout en 1984 quelqu'un qui me semble intéressant à évoquer c'est Jean-Charles Masson qui a dans un certain nombre d'articles de Je suis français Je suis français c'était le journal royaliste de l'union royaliste provençale évoqué et vous le voyez j'en ai fait une photocopie je l'alloue pour un écologisme intégral vous voyez bien que ce terme là c'est pas un terme de 2015 c'est pas un terme je dirais qui vient de n'importe où il vient véritablement de la presse royaliste et vous pouvez le retrouver comme tel l'écologisme intégral là encore il y avait une référence évidemment au nationalisme intégral qui comme vous le savez doit conclure à la monarchie il doit être là la monarchie l'écologisme intégral alors la question a été posée par Philippe Ménard dans un article paru dans l'Action française la question avait été posée par Philippe Ménard sur l'écologie les légitimistes furent des précurseurs rappelez-vous l'écologie est-elle naturellement royaliste et voilà la réponse que je faisais c'est que les royalistes pensent que le temps doit être un allié et cela contre Benjamin Franklin vous avez remarqué que je n'aimais pas Benjamin Franklin j'aurais d'autres raisons n'oubliez pas que Benjamin Franklin a été un de ceux qui vont faire massacrer les Algonquins qui étaient un peuple une nation indienne alliée du roi de France on oublie le côté obscur de Benjamin Franklin on en fait un homme extraordinaire je suis désolé ça ne peut pas être un ami des royalistes français de ceux qui ont la mémoire donc les royalistes pensent que le temps doit être un allié et cela contre Benjamin Franklin et son détestable le temps c'est de l'argent formule de la logique capitaliste contemporaine les royalistes pensent qu'il faut laisser du temps au temps comme disait un autre François François Mitterrand qui avait repris cette formule la république et la démocratie ne peuvent pas prendre en compte ce temps qui n'est pas celui de la satisfaction personnelle immédiate il est beaucoup plus logique que les monarchistes qui pensent le temps dans la durée et la continuité le roi est mort vive le roi se retrouvent dans l'arracinement la défense de l'environnement le refus d'une logique économique qui voudrait forcer les limites nécessaires du temps des espaces de la nature je suis désolé de le citer mais j'ai trouvé que tout en fait c'était encore ce qui avait de mieux pour comprendre ce que je vais vous dire alors j'ai été Maurassien je ne sais pas si je le suis encore en tout cas je n'hésite pas à citer Maurras quand il me semble intéressant de le citer et j'ai toujours été et de ce côté là je reste Maurassien si cela appartient à Maurras un partisan du politique d'abord et vous retrouverez là encore dans le livre de Frédéric Rouvillois il va être content je lui fais de la publicité vous retrouverez d'ailleurs ce recours aux politiques vous retrouverez le politique d'abord vous allez retrouver du Maurras pur pratiquement et j'ai toujours pensé que le politique d'abord c'était quelque chose effectivement qui était tout à fait efficient et efficace pourquoi ? parce que la politique d'abord c'est un moyen et c'est encore le moyen qui peut s'exprimer qui peut agir au dessus au delà des puissances économiques parfois contre elles si elles oublient le bien commun et donc le politique d'abord auquel a consacré plusieurs pages Frédéric Rouvillois c'est le moyen que Maurras évoque pour que l'économie se fasse dans une bonne connaissance et qu'on n'oublie pas l'homme et bien c'est la même chose pour l'environnement le politique d'abord me semble tout à fait efficient et c'est par le politique que l'on peut véritablement agir si vous ne détenez pas le moyen de faire la loi ou les lois si vous ne détenez pas les moyens d'être au monde et d'apporter une parole au monde vous n'aime pas grand chose je sais qu'aujourd'hui la mondialisation évoque la gouvernance la gouvernance c'est l'anti-politique c'est l'anti-gouvernement les royalistes ne peuvent pas accepter ce terme de gouvernance ils doivent dire politique d'abord gouvernement d'abord état d'abord et pour les royalistes français la monarchie d'abord comme moyen là encore comme moyen non pas comme fin comme moyen alors cinquième point la monarchie et l'écologie alors en définitive je l'ai déjà un peu évoqué la monarchie se naturellement dans son essence même dans sa nature et particulièrement en France je parle du cas français d'abord même si on peut prendre des exemples à l'extérieur n'oublions pas que le cas français est un cas unique d'une certaine manière tout à fait particulier on pourrait dire que le cas français c'est la particularité politique française d'ailleurs on voit bien que la république dans une espèce d'hommage du vice à la vertu a du mal à se séparer de la monarchie où souvent elle dénonce la monarchie mais comme une espèce de négatif de ce qu'elle est et là encore je me dis c'est un hommage du vice à la vertu quand vous voyez François Hollande et que vous le comparez à François 1er ou à Louis XIV bien j'éviterai d'aller plus loin ça risquerait d'être considéré comme méprisant à l'égard de l'actuel chef et d'état pour lequel j'ai le respect que l'on doit évidemment plus à la fonction qu'à l'homme d'une certaine manière alors en tout cas la monarchie c'est l'antilogique franklinienne c'est l'antilogique franklinienne par nature même la monarchie c'est l'institution politique qui prend son temps qui prend le temps en compte et qui reconnaît que on apprivoit ou plutôt on ne donte jamais le temps on essaye de l'apprivoiser il faut avoir une grande humilité la monarchie c'est l'humilité par excellence devant le temps nul ne sait ni le jour ni l'heure lorsque le roi meurt parfois on l'a vu venir mais Louis XV on ne l'a pas vu venir en trois jours un variole la petite vérole comme on disait il est emporté on ne le voit pas venir et tout d'un coup Louis XVIII excusez-moi je saute quelques Louis XVI se retrouve sur le devant de la scène pour son plus grand malheur et il y laissera comme vous le savez sa tête entre autres et bien c'est l'humilité je dirais à la fois forcée et assumée Louis XVI ira jusqu'au bout de sa vocation c'est l'humilité de la monarchie devant le temps alors j'aurais voulu vous lire justement un petit extrait de Frédéric Rouvillois je ne sais pas si j'en ai le temps qui évoque les particularités de la monarchie à partir de la page 102 il dit tout d'abord première particularité la monarchie est l'institution qui offre la mesure et la sagesse de ce qui n'a pas à compter avec le temps ce qui n'a pas à compter avec le temps c'est-à-dire qu'il ne peut en être alors vous allez dire que c'est l'inverse de ce que je viens de dire pas exactement c'est pas tout à fait cela comme l'écrivait le Comte de Paris en 1947 vous allez comprendre pourquoi de fait la royauté par définition même entretient avec le temps un rapport qui n'a rien à voir avec celui de la démocratie quand il dit qu'il n'a pas à compter avec le temps c'est avec le temps démocratique d'une certaine manière les rythmes ne sont pas les mêmes puisqu'ils sont ceux de la vie humaine pas de la monarchie ceux de la nature et non pas ceux d'échéance électorale se succédant à une cadence effrénée sans même parler des sondages d'opinion alors que la démocratie valorise la brièveté notamment celle des mandats on se souvient des débats de l'an 2000 relatifs au passage du septennat au quinquennat le changement l'alternance ou la mobilité et bien la monarchie se situe dans le temps long le chef de l'état n'étant au fond que le fils du précédent est le père du suivant et là on retrouve une autre idée de la monarchie c'est la tradition c'est la transmission ce que Nora s'appelait de la tradition critique c'est-à-dire que le père n'est pas le fils ni le petit-fils et que chaque roi aura sa politique mais qu'il assume la continuité c'est un axe c'est l'arbre mais ce sont des branches d'une certaine manière ou des années différentes de la vie de cet arbre il s'agit en tout cas pour la monarchie de laisser du temps au temps c'est le refus de l'immédiateté donc à ne pas confondre et qui pousse à ne pas confondre vitesse qui peut être honorable à un certain moment et précipitation qui est souvent le fait des élections qui approchent regardez nous sommes en 2016 et pourtant nous sommes déjà en 2017 le temps se bouscule il y a un aplatissement du temps un rétrécissement du temps et aujourd'hui nous les professeurs nous profitons de cela puisque nous apprenons que nous allons avoir plein d'argent paraît-il bon ça fait 50 euros par mois effectivement c'est beaucoup plein d'argent parce que les élections approchent les promesses les promesses les promesses bien les promesses c'est bien gentil mais elles ne durent souvent que le temps que vivent les roses on le sait et les épines sont souvent aussi après les fleurs sur les mêmes roses alors en tout cas l'amarchie c'est la continuité c'est la possibilité donc d'investir sur le long terme et attention nous parlons de la monarchie à la française d'une monarchie active pas d'une monarchie seulement symbolique ou seulement parlementaire nous parlons d'une monarchie active qui joue un rôle véritablement politique alors que qui sera sans doute à déterminer le jour venu évidemment la monarchie par principe qui a son propre calendrier qui est fort différent du calendrier politicien ou électoral il n'est d'ailleurs pas indifférent que le principal écologiste je dirais dans les pays anglo-saxons c'est qui et qui est reconnu comme tel c'est le prince lard le prince de Galles qui a écrit un livre qui est un véritable manifeste de l'écologie active aussi c'est le livre qui s'appelle Harmonie qui est disponible en France sous ce titre là et qui est tout à fait intéressant ils ont leur Nicolas Hulot d'une certaine manière c'est le prince lard d'ailleurs c'est ce qu'on reproche beaucoup au prince vert c'est de faire de la politique c'est sûr que Charles rond peut-être avec une certaine tradition anglaise d'une certaine manière alors j'oserais le dire si l'on lit aussi l'encyclique du pape et le livre de Frédéric Rouvillois qui le voit sous l'angle éminemment politique et bien j'oserais dire que pour la France l'écologie intégrale c'est la monarchie tout ce que veulent conserver les écologistes ne peut l'être que si les institutions se monarchisent intègrent le temps dans dans la pensée et dans la pratique politique d'une certaine manière la monarchie c'est la révolution écologique par le haut la révolution par le haut vous savez c'est la formule de Maurras Maurras évoque justement cette stratégie c'est la révolution et je dirais c'est la responsabilisation par le haut j'y ai consacré justement un petit article sur mon blog cette semaine et c'est une révolution par le haut qui peut nourrir qui peut soutenir qui peut confirmer la révolution et la responsabilisation par le bas aussi parce que il faut qu'il y ait les deux d'une certaine manière mais l'impulsion la plus importante elle vient prendre en haut on voit bien que toutes les initiatives citoyennes elles s'arrêtent aux portes du politique et l'Etat peut bien se dire écologiste et que Ségolène Royal peut bien se dire écologique ou écologiste et bien on voit qu'il y a les limites même de la République n'oublions pas que le premier ministre de l'écologie qu'il y a eu dans le gouvernement Hollande a été viré purement ou simplement parce qu'elle osait s'attaquer aux intérêts pétroliers les pétroliers voulaient ouvrir un forage ouvrir une plateforme pétrolière au large de la Guyane elle a dit qu'il y avait des risques pour l'environnement elle s'est fait virer par le gouvernement par François Hollande qui l'a mis au commerce extérieur où elle se fera virer quelques temps après donc je crois en 2014 me semble-t-il 2015 je ne sais plus exactement alors en tout cas c'est par là qu'il faut faire et que l'on peut faire c'est par la magistrature suprême de l'État c'est par cette révolution de l'État monarchique que l'on peut faire utilement pour le long terme de la politique écologiste et écologique en somme et la monarchie le rend possible il faut faire non pas une simple politique écologique d'État il ne s'agit pas de faire quelques mesures écologistes mais il s'agit d'une politique d'État écologique c'est pas tout à fait la même chose et c'est beaucoup plus profond beaucoup plus naturel et beaucoup plus évidemment important d'autant plus que le monde nous attend Bernanos disait le monde a besoin de la France et Nicolas Hulot avait eu ça a été peu remarqué il y a quelques années cette formule qui expliquait que la France avait une valeur exemplaire une valeur de modèle qu'elle pouvait prendre elle pouvait devenir une grande puissance par une autre pratique pourquoi ? la France a des atouts extraordinaires elle a des paysages encore extraordinaires certains sont quasiment pas inviolés mais sont encore très naturels il y a de quoi faire c'est moi qu'on puisse dire il y a des formes de tourisme qui se débloquent là-dessus mais surtout si on veut rattrancher la question écologique et la question énergétique et bien la France c'est la deuxième zone économique exclusive du monde c'est 11 millions de kilomètres carrés de mer 11 millions de kilomètres carrés c'est 5000 kilomètres de littoraux simplement pour la métropole si on avait lancé en 2007 comme certains l'avaient proposé et comme les royalistes l'avaient évoqué en particulier dans un article démanant du roi et bien si on avait lancé une grande politique de la mer de la France sur mer etc. en évoquant en engageant toutes les énergies marines possibles les albocarburants les énergies hydroliennes les énergies ou le motrice les vagues l'énergie marémotrice avec même pourquoi pas des plateformes de récupération de l'énergie marine etc. nous pourrions aujourd'hui être libres indépendants même de l'uranium du Niger qui nous a incité à intervenir en Afrique on n'est pas intervenu pour les gros yeux des maliennes on est intervenu parce que les islamistes allaient mettre la main sur les réserves d'uranium du Niger qui représentent 30% de la consommation électrique française donc voilà il faut quand même dire un petit peu les choses tant mieux d'ailleurs pour les maliens qui en ont quand même tiré profit parce que ça leur a évité de tomber dans la misère et la dictature des islamistes mais non moins ne faisons pas semblant ne nous montons pas quand même de cette manière la France a des atouts extraordinaires c'est votre génération d'ailleurs qui peut les mettre en avant ces atouts intéressez-vous à ces questions énergétiques et vous voyez qu'on peut les voir de manière écologique et là encore sur le long terme il faut une politique de long terme or la République tous les 5 ans elle change de politique on va passer de Nicolas Sarkozy à moi je suis président à François Hollande puis peut-être de François Hollande qui sera réélu rien n'est impossible rien n'est impossible même pas un deuxième tour Mélenchon-Le Pen comme le faisait remarquer avec un peu d'ironie un journaliste autrichien la semaine dernière rien n'est impossible au jour d'aujourd'hui j'éviterai de faire des pronostics même si je pense que Hollande est quand même beaucoup mieux placé qu'on le croit pour l'emporter et en tout cas vous voyez bien que cette instabilité gouvernementale cette indécision l'intérêt d'une monarchie c'est que l'on voit où l'on va que le roi ne dit pas tout d'une certaine manière mais il fixe les grands actes le roi ou ses conseillers fixe les grands actes et justement la politique de l'environnement elle nécessite le long terme elle nécessite l'enracinement elle nécessite cette tradition critique je vais vous donner un exemple de tradition critique l'usine marimotrice de la Rance elle a été construite à la fin des années 60 je l'ai dû construire c'était un enfant à l'époque donc entre Dinard et Saint-Malo elle a été au début très hésitante elle a même entraîné un désastre écologique au départ beaucoup d'ensablement etc. et puis cette usine marimotrice on l'a peaufinée on l'a travaillée on l'a améliorée aujourd'hui on a résolu à la fois le problème environnemental surtout qu'elle se maintenant marie bien avec le lieu ce qui n'était évidemment pas évident quand elle était toute neuve etc. et on sait y faire on sait récupérer un maximum de cette énergie marimotrice pourquoi ? pourquoi ? eh bien on n'a pas fait cela ailleurs pourquoi est-ce que je dis que c'est l'exemple d'une tradition critique ? parce que justement on a été extrêmement empiriste empiriste organisateur on a vu ce qui n'allait pas et au lieu de dire on ferme au lieu de dire on va continuer sur cette ligne là on a évolué on a changé de stratégie au fur et à mesure et en 40 ans on est arrivé à une usine marimotrice de la France qui est devenue pérenne utile et écologiquement je dirais beaucoup plus intéressante qu'elle ne l'était à l'origine voilà un exemple de tradition clinique si on faisait cela à la tête de l'État vous imaginez les résultats que vous pourriez avoir là il y a véritablement un intérêt à la monarchie et c'est un intérêt véritablement environnemental important donc la monarchie ne l'oublions pas c'est que la politique logique la politique naturelle la politique explicite de la monarchie active j'insiste sur la monarchie active qui soit par définition donc en France pas seulement symbolique mais éminemment active excusez-moi et bien cette politique et bien c'est l'enracinement vivant à travers la nature familiale même de l'État le roi est mort vive le roi etc le père le fils le petit-fils etc et c'est l'enracinement vivant c'est la juste mesure c'est la réalisation politique de la fameuse formule on ne commande à la nature qu'en lui obéissant qui est à la formule à la fois la plus respectueuse et la plus incitative alors maintenant et pour conclure j'ai été trop long sans doute maintenant il appartient au royaliste de montrer de démontrer encore et toujours la nécessité royale pour une véritable écologie politique n'ayons pas peur des mots une écologie politique pour le moyen politique de l'écologie s'investir dans les combats environnementaux contre les grands projets inutiles sans cacher son royalisme je n'ai jamais caché mon royalisme je peux vous dire que sur ma voiture vous avez l'autocollant contre Notre-Dame des Landes l'autocollant pour le paysan biologiste qui était une revue animée par des royalistes dans les années 80 dans l'ouest de la France même si tout le monde n'était pas royaliste dans cette revue là il y avait beaucoup de royalistes en particulier Frédéric Winkley et quelques autres et en même temps vous avez l'autocollant Vive le Roi l'autocollant Fleur de Lisée tout ce que vous pouvez trouver les sociaux parce que royaliste etc la roi commobile n'est pas tout à fait discrète et et puis quand je vais à certaines manifestations j'étais à une manifestation contre Notre-Dame des Landes à Rennes qui évidemment a dégénéré comme la plupart des manifestations à Rennes mais je me suis retrouvé au milieu de zadistes un peu extrémistes on va dire et le fait que je sois un chouant parce que j'avais toujours mon petit sacré cœur sur moi c'est celui-là même qui a souffert un certain 21 janvier 93 dans un certain commissariat à l'époque où je m'occupais de militants de l'action française de Paris et bien je peux vous dire que c'est pas du tout quelque chose qui fait peur au contraire on n'est pas les chouants c'est quelque chose qui rappelle quelque chose et un lien en particulier avec la nature n'oubliez pas que le chouant c'est celui qui l'utilise la nature contre le bleu qui détruit la forêt et qui détruit les boulins et qui détruit les paysages on l'oublie un peu trop mais là aussi il y a un premier combat environnemental un jour il faudra peut-être qu'un historien s'intéresse justement à comment le chouant utilise la nature et c'est pour ça que la nature fait peur à la république ça échappe à la république aussi d'une certaine manière là on attend une grande thèse là-dessus ça serait vraiment extraordinaire qu'il y ait une réflexion là-dessus alors qu'il serait peut-être d'ailleurs une thèse de philosophie politique plus que de simple histoire je referme la parenthèse je suis un peu trop bavard donc s'investir dans les combats environnementaux contre les grands projets inutiles sans avoir peur d'affirmer qui nous sommes et le royalisme peut être bien vu par un certain nombre de militants écologistes ou autres par s'engager pour la sauvegarde de la biodiversité animale et végétale contre l'artificialisation en outrance par exemple les royalistes se sont engagés contre l'artificialisation des terres alors apparemment le pari de Saint-Germain va abandonner à Grignon Thiverba à Grignon il était question de construire 18 18 terrains de balle aux pieds donc sur cet endroit qui est aujourd'hui un endroit magnifique bon les premières affiches les premiers graffitis contre cela ça a été des graffitis royalistes mais ça reste évidemment un combat auquel on est très attaché il y a un nouveau combat à l'écologie à Rennes-Moulins contre la destruction d'une enfin d'un ensemble végétal etc là encore on trouve des royalistes etc donc il y a la forêt de Rangouillet où là encore on trouve des militants royalistes dans le groupe Sauvons la forêt vous avez des militants royalistes et les militants qui participent de ce combat sont venus à une réunion royaliste il y a quelques années une réunion électorale royaliste que j'aimais on a beaucoup évoqué ce problème là donc vous voyez là aussi il y a des gens qui viennent vers nous sur cette question là et qui nous prennent je pense à raison vraiment au sérieux donc voilà tous ces combats environnementaux mais il y a aussi les combats fondateurs pour la promotion des énergies renouvelables pas seulement être dans simplement la conservation du paysage mais aussi dans l'amélioration il ne s'agit pas de dire on va rester comme ça etc il s'agit de dire on va trouver des solutions nous on veut bien moi je ne suis pas contre le fait qu'il y ait de l'électricité et ça nous permet d'ailleurs de diffuser le message mais trouvons un moyen plus respectueux de l'environnement et plus durable entre guillemets même si je n'aime pas le terme de développement durable et je n'en pleurerai sûrement pas le terme de développement durable pour créer cette énergie alors bien sûr je ne demande pas ce que chacun pédale dans sa cave pour faire fonctionner la télévision ou l'ordinateur mais il y a plein de choses à trouver il y a plein d'éléments à trouver et je peux vous dire que les royalistes ne l'oubliez pas c'est l'imagination au pouvoir d'une certaine manière et on a prouvé d'ailleurs en tant que royaliste qu'avec très peu on pouvait faire beaucoup y compris dans l'histoire c'est aussi la leçon de Maurras sur les minorités énergiques et pas seulement énergétiques d'ailleurs donc en tout cas ne pas laisser le terrain au seul groupuscule au seul gauchiste entre guillemets qui le plus souvent se servent de l'écologie plutôt que de servir l'écologie et ça c'est pas le même problème ils se servent ils se mettent derrière cette étiquette pour avancer d'autres théories qui n'ont rien à voir je suis désolé mais comment peut-on être écologiste et vanter en même temps la GPA au nom de la liberté ou du libertarisme voilà c'est complètement absurde d'ailleurs José Beauvais l'a dit José Beauvais c'est ni le projet M ni GPA il a été très logique voilà un écologiste José Beauvais qui a été d'ailleurs un certain temps approché par les royalistes il y a quelques années et qui n'a pas refusé de se laisser approcher ne me faites pas dire ce qu'il n'est pas il n'a jamais été royaliste il n'y en avait pas mais il n'est pas forcément insensible à ce que nous pouvons dire même lui vous voyez comme quoi aux royalistes en tout cas d'assumer intelligemment leur écologisme intégral d'autant plus que le pape nous aide et c'est ce qu'explique et j'y reviens Frédéric Rouvillois la clameur de la terre c'est ce qu'explique aussi notre ami Frédéric Rouvillois dont les références à Maurras que vous trouverez aussi dans ce livre sont tout à fait explicites et bien donc ne pas assumons intelligemment notre écologisme intégral travaillons pour l'écologie intégrale c'est à dire la monarchie sans laquelle l'écologie n'est qu'un vœu pieux et une espérance vaine n'oublions pas et rappelons-le aux autres que la monarchie n'a pas pour symbole un buste de plâtre ou une urne en vert mais une fleur une fleur de lys vivante qu'on trouvait d'ailleurs sur le bord des marais et en général relativement odorante et en gros on pourrait dire d'une certaine manière pour conclure tout ça c'est que pour que vive la vie tout simplement il faut encore que vive le roi applaudissements Merci.